Bonjour chers élèves de quatrième secondaire et bienvenue à cette capsule spécifique sur le rôle de l'entraîneur lors de la séquence de glace en éducation physique, évidemment. Comme je le disais lors de ma première capsule, il est très important de saisir qu'il faut remplir l'ensemble du document. Donc oui, la section qui concerne un peu plus les arbitres, mais aussi celle de l'entraîneur et ce, pour tout le monde. Donc c'est possible que dans la capsule ici, on ait des gens à l'écoute qui ont seulement le rôle de l'arbitre, mais qui ont besoin d'aide, particulièrement pour la section planification. Et justement, parlant de la section planification, une fois que tu as rempli tes lignes, que tu as choisi ton gardien ou ta gardienne, tu vas arriver à la section de planification de l'avant-match. En premier lieu, tu dois planifier un échauffement, un échauffement où on a une phase d'activation qui peut être la course. Donc vous décidez du nombre de demi-tours de course que vous faites faire. Ensuite de ça, on a une phase de réactivation où on va avoir des déplacements qui sont spécifiques, genoux hauts, talons-fesses, pas chassés, pas croisés, etc. Bref, vous planifiez ce petit élément. Ensuite, on arrive dans le crunchy de l'affaire, la planification des exercices. Et je suis bien conscient que ce n'est pas tout le monde qui a déjà planifié un exercice ou qui a vu ce que ça avait l'air un schéma d'exercice. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer comment on fait ça, mais je ne vous mettrai rien tout cuit dans le bec. Donc il va falloir que tu sois créatif, que tu demandes autour de toi des gens qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience, que tu consultes des ressources sur Internet, etc., etc. Il y a ta responsabilité d'être créatif dans ton exercice et aussi que tes exercices soient faits en fonction des forces et des faiblesses que tu as mis dans la première section du document. Quand on te demande c'est quoi les faiblesses collectives de ton équipe, si c'est la qualité des passes, par exemple, je m'attends un petit peu à voir un exercice sur la qualité des passes, où on va travailler nos faiblesses. Donc sans plus tarder, je tire mon tableau et je t'explique comment on dessine un exercice. Lorsque il vient le temps de dessiner un schéma d'exercice, il y a quelques petites règles de base qui sont à respecter. Donc d'abord, je veux bien travailler sur le territoire qui m'est disponible. Dans votre cas, vous avez une moitié de patinoire. Donc j'ai dessiné, comme dans votre document, une moitié de patinoire. Donc on ne planifie pas sur l'ensemble, si on a juste la moitié. Ensuite de ça, je veux représenter tous mes coéquipiers, tous les joueurs sur la surface qui m'est disponible. Donc je ne veux pas juste en dessiner deux, trois, je veux dessiner tout le monde, où chaque personne va être placée. Donc tous mes attaquants, je peux les représenter par exemple avec des X. Donc ici, pour mon exercice, je vais faire deux colonnes d'attaquants. Et je vais représenter mes défenseurs avec des O. Donc mes défenseurs sont en attente le long de la bande. J'en ai un seul qui a une rondelle. Donc la rondelle, je la représente avec un petit point pour que ce soit bien clair. Et ensuite, c'est là peut-être que ça se corse. Tous les exercices sont dessinés de la même façon. Lorsqu'un joueur se déplace, je vais faire une flèche pleine. Donc mon défenseur se déplace, je fais une flèche pleine jusqu'ici. À cet endroit-là, il va faire une passe à un des deux attaquants. Donc soit lui ou à l'autre. Les passes sont représentées par des pointillés, donc des flèches avec pointillés. Et finalement, on se retrouve dans l'exercice que je dessine en ce moment avec une situation de deux contre un. Alors j'ai mon défenseur qui s'est déplacé au centre. Et mes deux attaquants attaquent vers le but à deux contre mon défenseur. Après s'être fait quelques passes, il y en a un des deux qui peut tenter un tir. Un tir, on le représente, règle générale, avec une flèche doublée. Comme ça ici, donc deux traits avec une flèche. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il faut être créatif. J'en conviens. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais au moins, on connaît les bases de comment dessiner un exercice au hockey. J'espère que le tout était clair et que tu sais maintenant mieux comment dessiner un exercice. Puis tu vas être capable tout de suite de me montrer ça dans ton document que tu remplis. D'ailleurs, avec Notability, évidemment. Là, à partir de maintenant, les gens qui ont seulement le rôle de l'arbitre, vous pouvez cliquer sur Pause, sur le petit X. La prochaine section ne vous concerne pas du tout. Elle concerne les responsabilités pour les entraîneurs, la journée de leur présentation. Donc la journée de la présentation, la première responsabilité que tu as, c'est d'arriver avec une version imprimée de ta planification d'avant-match. Où tu vas avoir les lignes que tu as choisies, les exercices que tu as dessinés, tout ça en version imprimée pour être capable de bien transmettre ça à tes coéquipiers, coéquipières. Ensuite de ça, particulièrement cette journée-là, je vais te demander d'arriver tôt. Parce qu'il y a certaines de tes responsabilités qui doivent être faites avant que l'ensemble du groupe arrive. Avant que l'ensemble du groupe soit arrivé ou changé, je vais te demander en tant qu'entraîneur de sortir d'abord les bâtons, sortir aussi les dossards de ton équipe, et de sortir l'équipement du gardien ou de la gardienne de ton équipe. Parlant de gardien ou gardienne, ce serait bien de les avertir d'avance qu'ils vont avoir ce rôle-là, cette date-là. Comme ça, eux aussi vont pouvoir faire rapidement pour venir mettre leur équipement peut-être un petit peu plus vite qu'à l'habitude, pour ne pas perdre de temps lors de la période d'échauffement. Ensuite de ça, dans ta liste de responsabilités lors de ta journée de présentation, on te demande de piloter l'avant-match. Donc, tu dois agir en leader, donner des indications qui sont le plus claires possible. Normalement, tu devrais te faire aider par tes coéquipiers et coéquipières qui sont peut-être un petit peu plus expérimentés. Ensuite de ça, lors du match, tu vas gérer les changements au bon moment. Tu vas avertir qui embarque, c'est le tour acquis, c'est le tour acquis en attaque, c'est le tour acquis en défense. Donc, il y a un petit peu de coordination à faire là. On peut évidemment donner des bons mots d'encouragement et coacher de façon dynamique. Finalement, à la fin du cours, quand la partie est terminée, il est de ta responsabilité de ranger le matériel où tu l'as pris. Donc, les bâtons, l'équipement de gardien de but et les dossards doivent être rangés exactement au même endroit que tu les as pris. Donc, ce n'était pas plus compliqué que ça. Évidemment, une fois que tout ça est terminé, ton enseignant va te faire parvenir un petit document de réflexion sur ta performance du cours en tant que tel. J'espère que tout était clair. J'espère que ce n'était pas trop long. J'espère que mes dessins étaient bien beaux. Bref, je te souhaite une bien belle journée et on se voit sur la glace. Bye bye!